Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en très bonne compagnie puisque nous avons avec nous le Galaxy Alpha de Samsung. Alors comme vous le voyez ici, c'est le premier Samsung, à part les Wave Subada, qui embarque du métal sur sa coque. Ici on a tout le pourtour qui est en métal, avec les tranches qui sont un petit peu biseautées. Pour l'avoir tenu en main quelques minutes c'est assez agréable à tenir, avec à l'arrière une coque qui n'est pas en métal mais bien une coque en plastique qu'on peut enlever. Ici on a un petit encoche avec dessous la batterie et le port nanoSIM, pas de port micro SD, on va avoir une mémoire de 32 gigas qui ne va pas être extensible. Alors ce smartphone, ce qu'il a d'intéressant c'est son format puisque contrairement aux autres appareils de Samsung et de ses concurrents d'ailleurs, on va avoir un format 4,7 pouces, ça va être le format qu'on avait notamment dans un One M7 de HTC donc il est plutôt sympa à tenir en main et l'avantage c'est qu'on peut s'en servir à une seule main et qu'il rentre dans une poche. Il fait 6,7 mm d'épaisseur, c'est aussi un avantage pour le tenir en main. Et à l'intérieur on va avoir la dernière version d'Android puisqu'on va avoir du KitKat 4.4, je vous montre ici, avec la dernière version de l'interface de Samsung. Ça va être peu ou prou ce qu'on a dans le Galaxy S5 donc on va avoir à peu près les mêmes fonctions. Le capteur de rythme cardiaque qui va se trouver juste ici, le lecteur d'empreintes au niveau de la touche Home qui va être d'ailleurs, je ne sais pas si on le voit ici, entouré de la touche retour et de la touche multitâche. Ces icônes flats qu'on avait également découvertes sur le Galaxy S5 et un appareil photo de 12 mégapixels comme juste ici qui va lui pouvoir enregistrer des vidéos en 4K. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant hormis ça ce smartphone ? Une définition 720p qui passe très bien sur cette diagonale d'écran. On va avoir de bons angles de vision d'ailleurs. On va avoir également une puce Exynos à l'intérieur compatible avec la 4G de catégorie 6. Alors comme ça, ça paraît un petit peu obscur mais cette 4G plus va être disponible relativement rapidement chez les opérateurs notamment Bouygues Télécom et Orange donc ça permettra de montrer jusqu'à environ 300 mégabits par seconde ce qui est assez impressionnant en 4G. On a également 2 gigas de RAM et c'est à peu près tout pour ce téléphone qui va sortir en septembre un peu après l'IFA. On devrait l'avoir chez l'ensemble des opérateurs et chez les revendeurs. Son prix n'est pas encore précisé mais on est bien dans du haut de gamme donc on devrait dépasser un tout petit peu les 600 euros. On n'espère pas trop. Voilà pour ce Galaxy Alpha de Samsung. On n'espère plus. Which We We Sous-titrage ST' 501